Tu as la parole pour 30 minutes. Merci, merci mon cher Bernard pour cette introduction. On va accepter de présider cet après-midi. Effectivement, je vais vous parler de cette communication qui va retrouver quelques éléments de la communication de judo, mais vraiment pris de manière assez différente. Je vais commencer même aussi par une citation de Charles Frostin. Comme tout le monde. Un des phénomènes les plus importants de l'histoire américaine au 18ème siècle, qui intéresse au premier chef l'histoire européenne, c'est l'essor de la puissance économique de la Nouvelle-Angleterre. Son empire croissant sur la Méditerranée américaine impliquait un véritable bouleversement de l'échiquier commercial avec l'apparition d'un nouveau partenaire dont désormais les puissances européennes auraient à tenir compte. En effet, les relations entre l'espace antillais et les 13 colonies, puisque là on est avant la Révolution, c'est un élément qui est absolument central dans l'histoire hémisphérique américaine que j'évoquais ce matin, et ces relations, Julio l'a rappelé, donc je vais simplement revenir dans un mot dessus, relèvent à bien des égards de la quadrature du cercle. Pourquoi ? Parce que du côté français, il y a le régime de l'exclusif, mais d'un autre côté, on sait très bien, aussi bien d'ailleurs à Versailles que sur place, c'est encore mieux sur place, qu'on a besoin de ces américains. Donc il y a une sorte de contradiction, vous voyez, interne, ça c'est du côté français, et puis de l'autre côté, pour les américains, les relations avec l'espace antillais s'inscrivaient finalement dans leur horizon naturel, quitte à entrer en conflit avec les français. Et donc la combinaison de ces perspectives arrive de souligner la portée politique du commerce, donc je me place un peu sur le même terrain que Julio, mais une échelle un petit peu différente, la portée politique de ce commerce, tant pour la France que pour les Etats-Unis, et qui à mon avis peut servir de prisme pour envisager les relations entre les deux pays ou 13 colonies, non seulement ces rapports bilatéraux, mais aussi le rapport des américains, fraîchement indépendants, puisque je vais parler pas mal de la période après 1783, donc ces rapports entre ces américains, fraîchement indépendants, à leur environnement et les sphériques. Alors d'abord, évidemment, rappelé tout simplement que ces relations entre les 13 colonies et le monde antillais sont des relations anciennes, puisqu'on trouve des traces régulières dès 1640, et probablement avant, il y a là aussi, pour reprendre ce que, alors j'aurais moins de précaution que Françoise, parce que moi je parle de commerce triangulaire, sans guillemets, et d'ailleurs, le petit combat, on a les combats qu'on peut, mais je combats le commerce triangulaire, le commerce triangulaire, voilà, antillais, etc., dont on parle tout le temps, bref, il y a un autre type de combat, de commerce triangulaire, pardon, entre donc les colonies, les 13 colonies, enfin surtout, d'ailleurs, la Nouvelle-Angleterre, les colonies centrales, les Antilles et la Grande-Bretagne, et puis je vous ai mis, également, donc les affiches américaines dont Julio a parlé, où on parle clairement de Chauveau qui arrive dans la Nouvelle-Angleterre, donc évidemment, ça illustre parfaitement ce que Julio a dit et ce que je suis en train de vous raconter. Effectivement, dans les années 1760, le commerce des Antilles, en général, des Antilles françaises en particulier, est considéré comme, je cite, une source intéressable de richesse, et il faut voir qu'après 1750, donc à la veille de la guerre de 7 ans, si vous préférez, les colonies américaines, les colonies anglaises d'Amérique du Nord, faisaient douze fois plus de commerce avec les Antilles non-britaliques qu'avec les British West Indies. Ça, il faut vraiment le garder présent à esprit, et ça rappelle aussi un petit peu ce que, enfin, c'était quoi avec ce que Prémor évoqué ce matin ? Alors, évidemment, la guerre de 7 ans va accentuer ces relations entre les colonies américaines et les Antilles. Alors, aussi bien d'ailleurs les Antilles restées françaises, c'est-à-dire Saint-Domagne, et surtout avec les Antilles devenues anglaises, occupées par les Anglais, c'est-à-dire la Guadeloupe et la Martynique. Et ça, je crois que c'est très important de voir qu'à cet égard, et bien finalement l'effet du commerce entre les Américains et les Antilles françaises, qu'elles soient conquises ou pas conquises, finalement c'est à peu près le même. Alors, bon, comme l'a évoqué Julio, donc il y avait, c'est sûr, il y avait aussi une navigation en droiture, que je vous ai mis ici en rouge. Alors, quand on regarde, alors j'ai pris un document, mais il y en a beaucoup d'autres, des exportations de la Martynique vers la Nouvelle-Angleterre en 1765, donc on est bien sûr après la guerre, et bien on voit que les sous-produits sucrés, dont l'exportation était interdite en France, et ça c'est très important aussi de le garder présent à l'esprit, donc ce qu'on appelle les sirops, les papiers, les mélasses, et bien étaient plus de la moitié, vous voyez, des produits qui étaient exportés de la Martynique vers la Nouvelle-Angleterre. Et qu'en réalité, il y avait assez peu de produits métropolitains qui faisaient une sorte de commerce, vous voyez, en deux temps, on était beaucoup plus sur des produits antillais, dont les colons n'avaient que faire. Et puis dans l'autre sens, et bien la même année, et bien on voit bien les produits, la morue, alors morue séchée très importante pour les esclaves, les bois, les bovins, donc les animaux de trait en réalité, et les chevaux. Donc on voit bien que c'est, donc là, on est en 1700, en 1765, et on voit clairement l'effet de communication commerciale qui se sont mis en place pendant la guerre de 7 ans, qui ne disparaît pas une fois que la paix est revenue. Ça je crois que, et c'est pas un hasard, si on ouvre des ports, après la guerre de 7 ans en 1767, et en 1784, comme l'a dit Hugo tout à l'heure, c'est vraiment, évidemment, c'est pas un hasard, parce qu'on s'en rend bien compte qu'on ne peut pas revenir en arrière, j'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Et d'ailleurs, en 1765, quelqu'un qui a été évoqué, l'héritier de Brutel, qui est alors député du commerce de Saint-Domingue, met clairement en cause, clairement en cause le régime de l'exclusif. Il dit, il écrit la chose suivante, les consommateurs naturels des sirops et des tafias sont les habitants de l'Amérique septentrionnale, on n'ose point espérer qu'ils viennent en France faire des... qui pourraient se procurer aisément et à peu de frais par une navigation directe aux colonies, et que celles-ci renchériraient de plus du double. Ne pourrait-il pas s'établir... Question d'une fausse... Un peu franche comme ça, un peu innocente, mais là on dit une fausse innocente, ne pourrait-il pas s'établir une navigation directe entre nos colonies, par nos bâtiments, et les colonies étrangères ? Non, évidemment, c'est pas possible. Et il y a d'ailleurs un autre passage que j'aime beaucoup citer, je le cite souvent aux étudiants, notamment ceux qui ont fait le plaisir de venir cet après-midi, d'Hilaire Doberteuil, donc auteur d'Omangois, qui évoque dans une scène les juges en train de condamner les contrebandiers, et il dit la chose suivante, donc que les juges condamnent les contrebandiers, donc à Saint-Domagne, « à la lueur des bougies de blanc de baleine, digérant la farine et les fruits de la Nouvelle-Angleterre, ils prononcent sans pitié des confiscations et des amandes contre ceux qui les nourrissent et les éclairent. » J'aime beaucoup cette citation. Alors du point du français, la fréquentation intense des colonies par les nouveaux angleterriens, bien sûr, reflète des carences intrinsèques des établissements français des colonies. Et je crois que l'élément fondamental dans cette affaire-là, c'est comme avec les colonies espagnoles, c'est l'incapacité de la métropole, l'incapacité de la France, et, on en parlait ce matin, l'incapacité du Canada, avant la guerre de sept ans bien sûr, à répondre aux besoins, à satisfaire les besoins. Parce qu'au fond, quand on fait de la contrebande, c'est parce que le marché légal, on sera toute contrebande aujourd'hui, travailler au nord, etc., c'est parce que le marché légal est moins avantageux, nécessairement. Et donc c'est, au fond, l'échec même de cette colonisation, enfin, de cette vision commerciale de la colonisation. Alors, vous avez, effectivement, en 1767, le mot de Saint-Nicolas, que vous avez ici, qui est ouvert partiellement au commerce étranger, et là, on voit bien l'intensité de ces relations commerciales. Mais alors, la difficulté, c'est qu'évidemment, il y avait des listes de produits qui étaient autorisées à l'exportation et d'autres qui n'y étaient pas, mais en réalité, c'était une porte ouverte, une brèche, véritablement, qui était ouverte au service en particulier, enfin, dont ceux qui en ont particulièrement profité étaient les Anglais, les Anglo-Américains, en réalité. Alors, l'histoire des relations entre les territoires nord-américains et les Antilles, là, j'arrive maintenant à la guerre d'indépendance américaine, était l'objet de plusieurs études, dont celle de Victor Antoven, qui nous a fait l'amitié de venir. Passé notamment, le nom a été évoqué, bon, je ne résiste pas au plaisir de montrer Saint-Eustache, pour que vous puissiez peut-être avoir une idée de son insignifiance, je ne sais pas, grand-chose à Saint-Eustache, à part un commerce pendant la guerre d'indépendance américaine, surnommé le Golden Rock, pour vous dire, eh bien, bon, il y avait évidemment ces relations-là, mais il y avait aussi des relations avec les Antilles françaises, et notamment un agent du Congrès qui a été nommé à la Martinique, qui s'appelle William Bingham, dont la correspondance est conservée à la bibliothèque du Congrès à Washington, qui était notamment chargée de se procurer des approvisionnements militaires. Alors, on sait très bien à la veille de la guerre d'indépendance américaine que le régime de l'exclusif litigé n'est plus qu'une fiction, c'est très bien qu'il ne teint pas, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des négociations, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, pendant le... Enfin, en fait, vous avez deux traités en 1778, traités franco-américains, le premier traité d'agence, qui sont militaires et diplomatiques, et le deuxième qui est un traité d'amitié et de commerce. Et pendant les discussions de ce traité d'amitié et de commerce, eh bien, on parle notamment du commerce des Antilles. On évoque en particulier l'exemption de droits pour l'exportation des mélasses vers les Etats-Unis, ou les exportations des Etats-Unis vers les colonies françaises. Mais finalement, quand on regarde le traité, en réalité, eh bien, ces dispositions ne sont pas intégrées au traité, et pourtant, dès le début de la guerre, eh bien, les Français ouvrent largement les ports des colonies à tous les étrangers. Alors, bien sûr, la conclusion du traité de Versailles est suivie d'une réelle déception des Américains. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils avaient été autorisés à fréquenter librement les ports français pendant la guerre d'indépendance américaine, et puis la guerre d'indépendance américaine se termine, on a dit, bon, maintenant, terminé, on rétablit les choses. Alors, on rétablit les choses, pas tout à fait en réalité, puisqu'on va avoir des ports d'entrepôt qui ont été également évoqués, donc là, je vous montre simplement ceux de Saint-Domingue qui sont vraiment les plus importants, mais on voit bien que la fréquentation de ces ports par les Américains devient absolument majeure. Alors, vous voyez ici, importation d'un côté, exportation de l'autre, pour 1786-1789, vous voyez, on a à peu près 50% de chaque, la moitié, en gros, du commerce de ces ports-là, c'est du commerce fait par les Américains. Et c'était d'autant plus important, et ça, Jean-Tarane, notamment, le souligne, que l'argent qui était gagné dans ce commerce antillais, et notamment des colonies françaises, grandes productrices, pardon, de café et de sucre, servait aussi à financer le commerce américain avec l'Asie, qui était un commerce qui, évidemment, nécessitait énormément de capitaux. Donc, on a cette imbrication, si vous voulez, entre ces espaces pour le commerce américain aux Antilles. Alors, ouverture des 7 ports d'entrepôt, bien sûr, mais les Américains, ça ne leur plaît pas complètement, ils ne sont pas complètement satisfaits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait des listes de produits qui pouvaient être l'objet de ce commerce libre, et évidemment, les marchandises les plus lucratives, sucre, café, coton, cacao, étaient interdites d'exportation vers les États-Unis, tout comme un certain nombre de produits américains qui étaient vraiment, dont les colons avaient besoin, par exemple, la farine et le bois. Et là, la restriction du marché colonial devient une affaire diplomatique. On voit, par exemple, Thomas Jefferson, qui est alors ambassadeur en France, qui cherche à obtenir une ouverture du marché colonial pour les Français, dit la chose suivante. Il y a un peu de cliché derrière. « Si la France veut que nous buvions son vin, elle doit permettre à ses colons de manger notre pain. » Donc, on voit bien l'idée de la réciprocité. Et ça, également, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est l'idée de se monter en quelque sorte en souveraineté pour discuter d'égal à égal. Alors, les restrictions que les Européens, en général, les Français, notamment, imposaient à l'accès à leurs marchés coloniaux paraissaient être non seulement contraires aux valeurs de justice et de paix, mais encore, pour les Américains, bien sûr, mais encore manifestées l'égoïsme des puissances de l'ancien monde et leur hostilité structurelle fondamentale envers les États-Unis. Ainsi, Jefferson dénonçait, je cite, « la tyrannie de ces nations qui nous privent du droit naturel de faire du commerce avec nos voisins. » Il y a donc, Trevor, ce matin, dans une discussion, parlé de la distance. Il y a cette dimension-là qui est également extrêmement importante. Et bien sûr, c'est pas une surprise, la contrebande persistait. Alors, la contrebande persistait, il y avait des tas de manières de faire de la contrebande. Les capitaines américains devaient être munis d'un passeport délivré par un consul de France aux États-Unis pour montrer qu'ils allaient faire un véritable commerce honnête. En réalité, évidemment, cette soumission à un passeport était vue comme quelque chose d'outrageant par les Américains. Et puis, il y avait tout un système de prête-nom. On voit le conçu de France à Boston, qui s'appelle Le Tombe, qui évoque les stratagèmes de la francisation simulée, à savoir que des négociants américains se servaient d'un prête-nom français, je cite Le Tombe, qui, le prête-nom, qui, souvent même, n'était pas marin et ne saurait gouverner une chaloupe. Donc, il prenait des faux rôles d'équipage, les rôles d'équipage et les listes, en fait, avec les membres de l'équipage. Donc, on marquait qu'il y avait plein de Français à l'intérieur, un capitaine français, tout était français. Alors, rien n'était. Et ça permettait d'obtenir un congé des consuls de France et d'aller en toute légalité, tranquillement, dans les colonies françaises. Au retour, le navire qui partait des colonies françaises et qui rentrait aux États-Unis, sous un autre nom, avec un équipage, je cite, la source adultère, un équipage adultère de marins américains et qui, en fait, permettait de rentrer tranquillement aux États-Unis. Et là, on voit bien qu'en fait, le problème fondamental, c'est que ce qui était de la fraude pour les Français était un commerce tout à fait légitime, licite pour les Américains. Et on voit les consuls français qui essayent de dire au gouvernement américain qu'il faudrait quand même arrêter le commerce, etc., enfin, limiter la fraude. Bon, les États-Unis disent « yes, yes » et puis, en fait, évidemment, ils ne le font rien du tout. Et ça, d'autant plus que l'article 30 du Télé de commerce et d'amitié franco-américaine limitait, évidemment, les cas de contrôle des navires. Donc, finalement, on avait une contrebande qui se faisait. Et, en réalité, dans ces années qui suivent la guerre d'indépendance, enfin, la paix de 1783, eh bien, on a clairement une ouverture, finalement, assez libre du commerce vers les Antilles françaises et une très grande fréquentation des Américains. Alors, il faut bien dire que, du point de vue français, le commerce américain aux Antilles était l'objet d'une certaine défiance. Alors, il y avait, bien sûr, les négociants, dont les Nantais, qui voulaient absolument restreindre le commerce étranger parce que c'était une concurrence intolérable, bien sûr. Mais il y avait, d'autre côté, un certain nombre de personnages. J'ai évoqué... On passe là-dessus. J'ai évoqué Turbo ce matin, donc c'est la citation que je vous donnais ce matin, je la redonne rapidement, qui, finalement, avait compris le caractère inéluctable inscrit dans la proximité des relations entre les États-Unis et les Antilles et la distance entre les colonies et la métropole. Un autre mémoire anonyme de 1783 précisait qu'il était, je cite, « dans l'ordre naturel et politique que la jeune république, ça c'est moi qui s'en entreprouché, que la jeune république devienne sinon ennemie, là encore, les mots sont importants, sinon ennemie présente du moins une adversaire secrète pour l'avenir de ces mêmes possessions. Elle les convoitera, elle les recherchera. » C'était une évolution qui était inscrite dans la proximité géographique, dans les liens commerciaux déjà très anciens établis par les colons d'Amérique du Nord avec l'espace carribe, et c'est pour ça aussi, je vais évoquer un petit peu ce matin, qu'il est important, quand on regarde cette révolution américaine, de bien penser à ce qui se passait avant, et avant, pendant et après, puisque ceux qui faisaient du commerce, de la contrebande avec les colonies françaises à l'époque où ils étaient des sujets de l'Angleterre, continuaient à le faire, alors ce sont des citoyens américains, évidemment, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Et alors toujours en 1783, vous voyez, dès la fin de la guerre, un mémoire rédigé à Philadelphie, dont l'auteur est probablement le consul général François Barbé-Marbois, signalé donc qu'il existait une dépendance réciproque qui vit les îles françaises à ce continent, et ce continent aux îles françaises. À terme, les Américains étaient destinés à devenir de sérieux rivaux commerciaux, si bien qu'il semblait nécessaire, je cite, « de circonscrire les rapports et de régler les limites du commerce de nos îles à sucre avec ce peuple voisin, tout à la fois utile et dangereux ». Donc, c'est le titre de ma communication. Donc, il y a vraiment une sorte d'ambiguïté dans le regard qui est posé sur le rayonnement commercial des Américains, et cela d'autant plus qu'à bien des égards, les Américains en 1783 sont certes considérés comme des Américains, mais on n'oublie jamais que ce sont des, je dirais, des anciens Anglais, encore un peu Anglais. Et donc, s'ils sont encore Anglais, ça veut dire qu'ils sont, ils partagent les défauts des Anglais, mais je sais que les Français prennent des défauts aux Anglais, parfois à tort, parfois à raison peut-être. Ils sont cupides, avides, avaricieux, mesquins, et pour reprendre le titre d'un article de Manuel Covo, « Gagner à n'importe quel prix, telle est la devise de 9 dixièmes des Américains ». C'est un article de Manuel qui vous reprend simplement de mémoire les numératifs. Alors, les Américains eux-mêmes étaient tout à fait conscients, non pas simplement le marchand américain parce qu'il gagnait de l'argent, mais également les hommes politiques américains. Ainsi, John Adams, en 1783, toujours, vous voyez, on est au moment de la paix, disait, écrivait, « Le commerce des Antilles fait partie du système, du système du commerce américain ». Donc, il y a déjà une projection, projection hémicylique, et Alexander Hamilton, qui très tôt, d'ailleurs, était partisan de la fondation d'une flotte, d'une marine de guerre américaine, pour précisément imposer, je le disais ce matin, une sorte d'arbitrage et peser sur la scène antillaise afin de négocier en force avec les métropoles. D'ailleurs, on voit chez les consuls de France, chez les ambassadeurs de France, enfin, les envoyés français aux États-Unis, vraiment, ils sont désespérés, ils savent très bien toute cette contrebande, et alors, nous dit Eleonore Boussier, c'est une contrebande immense qu'il est, je cite, « en quelque sorte impossible d'arrêter ». Donc, il y a une réalité ici qui s'impose aux rêves, aux fantasmes anciens de cette exclusive commerciale. Alors, à partir de 1793 et les guerres de la Révolution, eh bien, les choses vont changer. En 1793 arrive aux États-Unis Edmond Charles Jeunet, alors qu'il est assez célèbre dans l'histoire des relations franco-américaines, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et lui, une de ses fonctions, c'est d'obtenir des Américains un approvisionnement des Antilles françaises. Puisqu'on sait très bien que la Royal Levy va interrompre, si ce n'est suspens, va interrompre les relations entre la France et les colonies, il faut un substitut. Et d'ailleurs, cette idée de substitut, elle est depuis longtemps dans la tête des gouvernements français, c'est pour ça, par exemple, que les Français ont cédé Saint-Barthélemy aux Suédois. Parce qu'il faut trouver des puissances capables de faire le commerce des Antilles alors que les relations avec la métropole sont suspendues. Cet intérêt pour les... Enfin, ces efforts qui sont fournis pour stimuler les Américains, pour leur dire qu'il faut absolument venir approvisionner les Antilles françaises, donc on va dire que c'est complètement contradictoire avec le rêve ancien de l'exclusive colonial, s'affirmaient aussi dans l'idée de la solidarité entre républiques face à une monarchie, mais face à une monarchie qui était l'ennemi de la France et l'ancien ennemi précisément de... de l'Angleterre. Et en fait, il ne s'agissait pas simplement de satisfaire les colons, il y avait aussi une vue stratégique derrière. Une stratégique derrière parce que... On voit chez les consuls de France l'idée que les Américains, que les Anglais, pardon, cherchent à affamer les colonies françaises pour pouvoir les conquérir beaucoup plus facilement. Donc, vous voyez, ça n'est pas une question strictement commerciale. Les Français attendaient ce service des Américains. Et d'ailleurs, les personnes le savaient très bien puisqu'ils... Ils disent, voilà, nous serons beaucoup plus utiles aux Français comme neutres que comme partie prenante dans la guerre. Et on voit qu'effectivement, dès le début de la guerre, avec l'Angleterre, 93, 94, eh bien, on a vraiment encore une augmentation du commerce américain aux Antilles. Le problème, c'est que les Américains sont neutres dans la guerre. C'est une puissance faible, comme je le disais ce matin. Et ils vont avoir un certain nombre de navires qui vont être saisis par les Anglais. Et les Américains vont aller négocier à Londres et ils vont signer le fameux traité de Jay, donc du 19 novembre 1794, qui, en gros, pour faire simple, autoriser les Anglais à saisir les marchandises françaises qui seraient trouvées sous le pavillon américain. Bien. Fureur à Paris. Fureur à Paris. Les choses se dégradent. On arrive dans cet épisode qu'on a appelé donc la quasi-guerre. Et donc, un conflit entre... Pas une guerre, mais un conflit entre la France et les États-Unis. Et en juillet 1798, le Congrès décide d'un embargo sur le commerce de France. Et là, panique chez les consuls de France. Comment va-t-on faire, c'est ce que dit les tombes, que deviendront nos colonies? Eh bien, écoutez, pas de problème, vous vous doutez bien. Très vite, les consuls trouvent des Américains qui sont tout à fait prêts à aller faire le commerce aux Antilles françaises en passant sous la couverture de neutres, en particulier des Danois. Donc, on retrouve les stratagèmes habituelles des périodes de guerre. Pendant toute la période de la quasi-guerre, eh bien, les heures, donc c'est les captures maritimes, si vous voulez, alors la carte n'est pas très belle, mais on arrive à voir, j'espère, quand même quelques éléments, les captures de navires américains par les corsaires français. Donc, on voit qu'il y a une très forte concentration autour des Antilles, dans l'espace antillais, parce que, évidemment, c'est là que la navigation américaine était la plus importante. Cette navigation commerciale américaine, il va falloir la protéger, et c'est dans ce but qu'est créé le tant d'avril 1798, le département de la marine des États-Unis, qui est d'abord fondé pour protéger la marine américaine, enfin, la marine de commerce américaine, contre les Français, et le premier secrétaire d'État, Benjamin Stoller, écrit la chose suivante, « Notre première préoccupation doit assurément être la sécurité de notre propre litoral, c'est d'accord, la seconde est de profiter des avantages commerciaux et peut-être politiques que l'État présent des Antilles et de l'Amérique espagnole peut nous offrir. » Donc, on voit qu'ici, il y a une articulation militaire qui vient s'ajouter à cette considération commerciale. Ajoutons également le regard qui est posé sur Saint-Domingue, puisque Saint-Domingue, je passe très vite sur ce point, alors, embargo commercial avec la frontière, à ce moment-là, plus de commerce avec Saint-Domingue. Eh bien, s'il va y avoir la clause, ce qu'on appelle la clause Toussaint, c'est-à-dire de Toussaint-Domingue, l'Ouverture, en gros, embargo avec les territoires français, à l'exception de Saint-Domingue, et en échange, Toussaint-Domingue prenait un certain nombre d'engagements, dont, par exemple, de faire cesser la course contre les navires, les navires américains, par exemple, il y a un certain nombre d'autres choses, mais c'était l'élément principe. Et à partir de là, de cette année 1798 en particulier, on va avoir un véritable conflit franco-américain avec des affrontements sur mer, en mer des Antilles. Et on voit ici, sur ce graphique de manière très bref, que les navires de guerre américains étaient largement plus en service aux Antilles que dans l'espace Atlantique. Donc, il y avait besoin pour les Américains de marquer une présence militaire aux Antilles. Alors, là, vous avez quelques lieux, vous voyez, d'accrochage, de capture, de combat entre les Français et les Américains, donc en mer des Antilles. Et quand on lit l'historiographie américaine, eh bien, on a des grands récits de victoires des Américains face aux Français, les batailles navales, etc., etc. Alors, voilà, je vous mets une petite comparaison. D'un côté, la quasi-guerre, on a des duels ou des rencontres à trois, une quarantaine de canons qu'ont et quelques dizaines de morts. Par exemple, ici, ce dessin, alors qu'il date des années 1980, on lui dit, parce que, comme c'est à peu près la seule scène, notamment en couverture de mon livre, on a l'impression que c'est en fait, c'est 1980. Euh... Elle doit être banquée, la somme. Donc, c'est un combat entre l'USS Constitution, vous voyez, 38 canons, 316 hommes, contre l'un sur l'an, 40 canons, 400 hommes, donc le 9 février 1799. Petite comparaison, bataille d'Aboukir, 1er de septembre 1798, une trentaine de bâtiments, une majorité de 74 et 80 canons, entre 3 000 et 5 000 morts. On n'est pas tout à fait dans la même catégorie et c'est là aussi où la lecture, où l'historiographie est importante parce que si on regarde que l'historiographie américaine, on a l'impression qu'il y a des combats, la réunition, comme ça, c'était absolument terrible et en même temps si on regarde l'historiographie française, en fait, il y a juste 2-3 coups de canon qui sont donnés en mer des Antilles contre les américains. Vous voyez, il y a une sorte d'équilibre à trouver. Donc les grands héros de la marine américaine, on les trouve ici, Thomas Preston ou Théphane Decatur qui vont aussi s'illustrer par la suite, notamment contre les barbaresques et contre les anglais dans la guerre de 1812. Ce qui est intéressant à mon sens ici, c'est de montrer qu'à la suite de ces considérations commerciales, de ces tensions commerciales, de cette rivalité commerciale, eh bien, on va avoir la marine de guerre des États-Unis qui va faire de l'espace antillais un de ces champs d'intervention privilégiés. Et quand on sait l'importance de l'US Navy dans la projection de la puissance américaine, notamment théorisée par Alfred Mahan, eh bien, on voit qu'on a ici un point qui est vraiment qui est assez structurant dans l'histoire de la politique étrangère et américaine, notamment vis-à-vis des Antilles. Alors, j'en viens à ma conclusion. Donc, cette histoire des rapports entre les Américains et les Français dans les colonies et plus généralement dans le monde antillais en général, montre que dès le XVIIIe siècle, il y a une concurrence sourde, concurrence sourde mais réelle dont on est conscient entre la France déterminée, enfin, le gouvernement français déterminée, du mot en parole, à conserver le caractère exclusif du commerce colonial et les négociants des 13 colonies, stimulées non seulement par les bonnes affaires qu'ils pouvaient faire en contrebande, en temps de paix comme en temps de guerre, mais aussi par les autorisations, et ça, je vous l'ai dit, très importantes, des gouverneurs qui disaient, voilà, vous pouvez venir, il y a un tremblement de terre, il y a une dizaine, vous pouvez venir, puis maintenant, terminé, vous ne venez plus. Évidemment, c'était complètement, complètement, complètement illusoire. La réflexion, donc, sur l'indépendance américaine se doubla d'une projection sur une américanité qui dépassait les seules colonies anglaises en insurrection. Pour les Français, cette perspective était tout à la fois salutaire, salutaire notamment pour les gouvernements locaux qui réalisaient bien à quel point les approvisionnements étaient indispensables, mais aussi périlleux, puisqu'ils mettaient en cause, la nature même de l'entreprise coloniale. Cette tendance se confirma pendant les guerres de la Révolution en deux temps, tout d'abord avec le commerce neutre américain qui approvisionnait les colonies, puis avec les patrouilles de l'US Navy dans la mer des Antilles et les combats qui l'opposaient en corsaire aux frégates françaises. Il s'agissait en réalité de deux faces de la même pièce, deux faces de l'expansionnisme commercial et politique américain, et c'est sans doute la citation que je vous mets, le marchand Joël Barlow qui exprime le plus clairement cette tendance dans la réflexion suivante. Toutes les colonies ont un véritable intérêt en raison de la similarité des situations et des événements qu'elles connaîtront inévitablement à devenir naturellement nos meilleurs amis et avec une bonne orientation nos concitoyens. Il ne se passera pas beaucoup d'années avant que ces colonies se débarrassent de leur dépendance à l'égard de l'étranger et rompent les liens qui les unissent aux gouvernements européens. C'est sans doute dans cette histoire hémisphérique de part et d'autre de la guerre d'indépendance américaine qu'il faut replacer l'américanisation des Etats-Unis. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à Eric Schneckenburg pour sa communication qui là encore respecte parfaitement le timing et communication où on retrouve un certain nombre de thèmes de recherche chers la contrebande les neutres et également Saint-Eustache voilà on ne s'en ferait pas voilà la parole est à la salle à vous des questions à poser à notre brillant communicant et directeur bien aimé je pense que tu as impressionné tout le monde sans doute sans doute merci en termes de volume et tout ça est-ce que tu trouves une grande différence entre avant la révolution et pendant la révolution le problème c'est que pendant la révolution le commerce les américains ont du mal à naviguer parce qu'ils risquent d'être pris par les anglais en fait je pense qu'il faudrait regarder les choses un petit peu défermant il faudrait la regarder notamment par le biais des territoires neutres notamment Saint-Eustache puis après la prise de Saint-Eustache Saint-Thomas qui est vu l'île danoise en fait ce qui se passe la grande difficulté de cette histoire là l'histoire de la contrebande et de ce commerce un peu caché et du commerce interlope en général c'est que on le découvre par définition il apparaît dans les archives enfin de la manière la manière la plus spectaculaire dans les archives à partir du moment où ça échoue et donc c'est assez difficile c'est assez difficile de voir de voir de voir cela là on a des indications avec la guerre de 7 ans c'est assez clair parce qu'il y a une période où la Guadeloupe assez longtemps à partir de 1759 est anglaise donc là on fait du commerce légal finalement et également la Martinique mais c'est simplement ciment alors effectivement dans le cas des américains ce qui est important c'est de voir aussi alors je n'ai pas eu le temps de le dire mais à quel point après la guerre d'indépendance les américains vont ouvrir des consulats aux Antilles il y en a alors de mémoire j'ai la liste quelque part dans mes notes mais 6 ou 7 consulats américains qui vont se retrouver très rapidement très rapidement aux Antilles donc on voit enfin ce que j'ai voulu montrer c'est que cette idée du commerce qui part d'abord comme simplement une histoire c'est pour ça que je disais je suis à la fois je parle un peu comme du loup mais je me détache de ce que dit du loup parce que j'ai une autre perspective une histoire de finalement effectivement économie politique théorie politique pertinence économique etc derrière il y a aussi une dimension expansionniste politique au sens propre et militaire c'est ça qui me paraît intéressant et que le discours dans un premier temps en même temps un peu idéaliste des américains qui dit finalement nous on n'est pas le commerce libre pourquoi les français vous ne nous laissez pas entrer comme on veut et puis les anglais puisqu'on sait que les anglais ont même fermé c'est ce que Trevor disait ce matin d'ailleurs ont même fermé alors ils vont rouvrir après le traité de Jay et encore sous certaines conditions le commerce de leurs propres antilles mais en fait les américains il y a vraiment quelque chose c'est pas qu'une affaire de marchand ce que je veux dire c'est que c'est pas qu'une affaire de marchand c'est aussi une affaire qui est profondément politique et c'est vraiment cette dimension hémisphérique de la politique américaine qui paraît qui paraît extrêmement important et l'idée de dire c'est notre c'est ce qu'Adams dit 1780 il dit c'est notre système c'est à dire que ce que disait Juleau tout à l'heure sur les Dominguez qui pensent franco-américains les américains se pensent se pensent états-uniens alors en fait peut-être de manière provocatrice mais peut-être tu pourras me reprendre ils se pensent peut-être virginien massachussée enfin habitant de massachussée de ceux-ci et américain au sens large peut-être que finalement l'identité la plus faible c'est celle qui est entre les deux c'est celle d'états-uniens peut-être de manière peut-être c'est pas par hasard qu'il y a des progrès continuent c'est ça de manière paradoxale donc il y a toute cette question de la projection hémisphérique qui moi me paraît vraiment extrêmement important commerciale mais aussi politique et en quelque sorte morale puisqu'il y a toujours l'idée de la régénération parce que c'est comment dire ce système de l'exclusif et disons les entraves qui sont mises au libre commerce c'est vu vraiment comme de l'ancien monde comme une sorte de politique qui est complètement complètement dépassée voilà donc c'est ce que j'ai voulu ce que j'ai voulu montrer pour aller en ton sens c'est souvent des consuls américains c'est des marchands c'est sûr ben Joël Barlow dont je parlais qui a même été un peu brièvement ambassadeur en France une petite anecdote le USS Constitution il est à Boston tout à fait tout à fait il est à Boston on peut le visiter oui tout à fait j'ai eu l'occasion et j'ai eu l'occasion de le visiter oui tout à fait et Yvan il va sergir après Simon Ferrelloch merci d'abord pour votre communication je voulais vous poser une question sur Saint-Domingue puisque vous avez parlé dans votre communication de la clause Toussaint oui et j'ai cru comprendre qu'il y a donc des échanges qui s'approfondissent entre Saint-Domingue dirigé par Toussaint d'ouverture et les Etats-Unis et j'avais cru comprendre dans les emplacements Thibault que peut-être que c'est moi qui ai mal compris qu'il y avait que la révolution haïtienne avait provoqué une vraie panique qui conclut aux Etats-Unis pour la subversion alors alors bon là il y a que vous qui règne là-dessus donc je vais parler avec Eric Prunan il pourra compléter sous couvert de je cite non c'est à dire en fait le problème c'est que la révolution la révolution d'Omangois enfin problème la révolution d'Omangois c'est pas un jour un moment il n'y a pas il y a toute une suite d'événements et par exemple l'abolition de l'esclavage c'est pas tout de suite enfin c'est un processus qui est assez long en réalité donc effectivement ça dépend à quel moment on prend ce processus effectivement c'est vrai que les américains l'abolition de l'esclavage ça leur fait ça leur fait un petit peu peur surtout qu'il y a des refusés d'Omangois et il y a des histoires de rumeurs de complots ils vont arriver ils vont tuer tous les blancs etc etc enfin ça c'est le genre de choses qu'on trouve alors pour ce qui est de Saint-Domingue en fait les américains eux ce qui les intéresse c'est de mettre la main sur le marché d'Omangois commercial il s'agit pas d'aller faire conquérir Saint-Domingue pas du tout et d'ailleurs on voit comment s'appelle-t-il déjà Stevens c'est ça James Stevens voilà qui a plusieurs entretiens avec mais il fait aussi un pari au début en pari en quelque sorte sur Toussaint Gouverture et voilà il discute avec lui et puis il l'engage à déclarer à déclarer une indépendance donc ce qu'il va pas faire immédiatement parce que dans un premier temps pour les américains c'est la belle aubaine de pouvoir se servir de la enfin de pouvoir entrer sur le marché d'Omangois débarrasser en quelque sorte des français ce qui d'ailleurs va amener Toussaint Gouverture à avoir une diplomatie au sens propre à avoir un envoyé qui va pardon qui se rend auprès de John Adams et qui est reçu véritablement comme un diplomate à proprement parler alors que l'envoyé de la Guadeloupe lui on le reçoit même pas vous prétendez vous êtes représentant d'un petit territoire j'ai l'expression petit territoire parce que la Guadeloupe était restée plus suivait plus les directives de la métropole pour faire c'est très simple alors Saint-Domingue était de fait en train un peu de s'émanciper on a la place peut-être pour une dernière question Julio si vous voulez merci de votre présentation quelque chose j'ai bien aimé moi j'aurais une question sur la neutralité oui sur le problème de la neutralité dont vous êtes une autorité et alors le fait c'est que en 1778 il y a d'un côté le traité d'alliance franco-américain mais il y a aussi le règlement de la monarchie française qui ouvre la porte en fait au neutre ou quand même d'un point de vue symbolique pour contrebalancer le pouvoir maritime de la Grande-Bretagne c'est-à-dire faire recours au neutre pour compenser la puissance de la Grande-Bretagne or ma question est la suivante est-ce que dans la suite c'est-à-dire les années 80 et 90 le fait de vouloir maintenir préserver l'exclusive colonial a amené à des changements dans la doctrine officielle française sur la neutralité à l'égard de la neutralité et de neutre alors en fait la question de la politique à l'égard des neutres ne se pose que dans une circonstance c'est au moment où une guerre commence c'est-à-dire qu'une guerre commence on fait un règlement pour dire les neutres venez, 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 venez la guerre se termine on remet l'exclusif ou un petit peu d'exclusif et puis on attend et puis la guerre d'après recommence on ouvre au neutre venez, venez, venez etc. donc en fait il n'y a pas de il n'y a pas de de réflexion suivie sur la neutralité en fait on ne parle de neutralité que quand on parle de guerre en dehors de ça alors c'est vrai pour la France mais ce n'est pas vrai par exemple pour des pays comme les provinces unies où là il y a une pensée théorique de la neutralité comme la Suisse etc. mais en tout cas pour une puissance comme la France qui je ne sais pas si je peux dire ça comme ça d'avoir vocation à être neutre je ne sais pas si un pays a vocation à être neutre en même temps bref c'est un autre problème mais en tout cas qui n'a pas une tradition de neutralité je vais plutôt dire ça comme ça et bien c'est tout simplement voilà ce sont des mesures qui sont pragmatiques pourquoi on ouvre quand on a des tremblements de terre quand on a des ouragans pourquoi on ouvre aux étrangers c'est parce que les gens sont en train de nourrir de faim et quand on regarde par exemple c'est le tremblement de terre 1727 c'est ça à la Martinique je crois que c'est 1727 enfin bref qui met fin à la culture du cacao enfin bref peu importe oui c'est dans ces eaux-là c'est la fin des années 1720 donc quand on voit la situation quand on voit ce que les gouverneurs les gens sont en train de crever de faim l'eau est polluée et les gens sont en train de crever de faim donc là évidemment qu'est-ce qu'on fait c'est tout ce qui peut venir venez évidemment on arrive plus vite de Charlson que de Nantes voilà c'est ça C'est tout ce qui peut venir